hello je ne sais pas pourquoi mais c'est pour que ce message mais pendant que je travaille j'ai envie de prendre une petite pause pour te dire ceci pour te dire premièrement que tu vas réussir tu vas réussir je sais que vous l'instant lorsque tu regardes ta vie ta vie n'a tellement pas tu n'as vraiment pas l'impression et tu m'as juste envoyé ceci à tout le monde en passant tu n'as pas l'impression que tu vas y arriver mais je veux que tu saches que tu vas réussir tu vas réussir présentement ça ne donne pas cette envie tu n'as pas vraiment l'impression que tu vas réussir encore d'ailleurs tu es en train de croire que tu perds ton temps tu es en train de croire que les choses vont pas marcher pour toi mais je suis là pour te dire que tu vas réussir tu vas réussir comment parce que un dieu est avec toi là tu as réussi comment parce que dieu est pour toi ce qui me fait dire que tu vas réussir ce qui me donne la confiance que tu vas réussir c'est un parce que dieu est avec toi et de dieu est pour toi dieu est pour toi je ne sais pas pourtant mais à chaque fois que je lis ce vers célébrique ça m'encourage la parole me dit que dieu a préparé des oeuvres d'avance pour toi et moi en fait que je puisse marcher sur elle et quand tu as préparé des oeuvres d'avance qu'on puisse marcher sur elle il n'y a pas un plan d'échec comme étant un plan permanent les plans de dieu que dieu a pour toi sont des bons plans les plans pour te fortifier les plans pour te donner une fin d'expectation une fin positive une fin d'expectation à la cause de ça je peux avoir le courage et de dire aujourd'hui maintenant que tu vas réussir mais non je veux que tu crois cela les temps que tu as cède cela cette vérité ce n'est pas un mensonge cette vérité c'est que tu vas réussir d'ailleurs selon dieu tu as déjà réussi un juge écouter cet homme de dieu que j'aime beaucoup puis il a dit ceci que le seigneur a fait comprendre que les anges que lorsque dieu envoie des anges sur la terre pour aider les hommes pas une seule fois un ange dit oh est-ce qu'il va réussir sa mission l'ange sait qu'il va réussir sa mission l'ange sait qu'il va réussir sa mission puis je crois sincèrement que dieu aussi lorsqu'il envoie sur la terre pour faire ce qu'il t'a appelé de faire sur cette terre pas une seule fois dieu pense que tu vas échouer pas une seule fois dieu pense que tu vas échouer dieu sait que tu vas réussir dieu sait que tu vas réussir je te répète encore ceci tu vas réussir le truc c'est que les gens ne savent pas selon toi de toi les gens te sous-estiment ils croient que ton présent est ton futur ben je suis là pour te dire que non ton présent n'est que temporaire ce qui se passe au tout de toi n'est que temporaire parce que tu vas réussir tu vas réussir tu vas réussir un juge écouter l'histoire de ces deux hommes un frère un grand frère et un petit frère c'est d'ailleurs vikings ok cette histoire est d'un vikings et ça semble être une histoire vraie en passant dans cette histoire les deux frères le petit frère prospérait plus que le grand frère le petit frère passé son temps à prospérer à être populaire à être connu le grand frère avait atteint un certain âge il n'avait pas de femmes pas d'enfants rien il était considéré comme le le petit frère du grand frère le petit fut le grand frère qui ne vaut rien entre termes entre mots le grand frère qui ne vaut rien et il était vraiment à christ et un jour la bulle a tellement bu et voulait se tuer et lorsqu'il veut se tuer il rencontre cette cette homme c'est encore une fois c'est les makings les makings n'est pas réel c'est réel ne sont les non croyants sont les païens il rencontre cette homme qui voit dans le futur et il dit il dit mais qu'est ce que tu fais dit je vais me tuer ma vie ne vaut rien ma vie ne donne rien de bon je suis le grand frère pourtant je suis le dernier de ma famille mon petit frère c'est lui qui est le roi mon petit frère c'est lui qui me commande mon petit frère tout le réussi je n'ai même pas une famille d'enfants je n'ai rien qui va dans ma vie rien alors je vais mettre fin à cette misère et le voyant en écoutant cet homme se met à rire mais vraiment à se moquer de lui il fait tellement moquer de lui que l'alcool est presque parti de cet homme il a dit mais pourquoi tu rires qu'est ce qui est gros par rapport à ce que je dis pourquoi tu te moques de moi et c'est là que le voyant lui dit ceci le voyant lui dit c'est seulement tu pouvais voir le futur et dit c'est seulement tu pouvais voir ce que je vois c'est seulement tu pouvais voir le futur et dit parce que présentement tu as l'impression que rien ne se passe bien pour toi présentement tu es le dernier de ta famille présentement tu es nul tu n'as pas d'enfant tu n'as pas de femme tu n'as même pas d'héritage n'a rien construit de ta vie mais dit dans le futur c'est seulement tu pouvais voir les plans que les ancêtres te réservent maintenant entre parenthèses rappel toi c'est une histoire de de pagan c'est une histoire des païens une histoire des valkings eux ils croient aux ancêtres ils croient à des fous à des à des marabouts tu t'arranges juste cette histoire que tu prennes une leçon pour réussir tu vas réussir quelques années plus tard le grand le petit frère est mort on l'a tué lors d'un combattement ses enfants se battent entre eux il a perdu son royaume et le grand frère qui voulait se tuer rappel toi de lui qui voulait se tuer quelques temps après il est posé la fille du roi de l'angleterre l'une des filles du roi de l'angleterre il devient un homme très important il a une relation amoureuse extraordinaire il vit dans les pays les plus civilisés au monde il a un royaume des héritages soldats des soldats il y a quelques années il croit que sa vie ne mène à rien il y a quelques années il voulait se suicider il y a quelques années il croit qu'il ne valait pas la peine il croyait qu'il était un fainéant un échec mais parce que il ne voyait pas le futur mais il ne savait pas que j'avais un plus grand plan pour lui je vais te parler ici dieu un plus grand plan pour toi présent peut-être maintenant ta vie ne veut rien dire peut-être que maintenant tu te bats pour jouer mais debout pour sauver ton mariage pour sauver ta carrière tu te bats pour avancer tu as mis la difficulté à voir cette promotion peut-être aujourd'hui c'est ton histoire peut-être qu'aujourd'hui on te suit pas on regarde la promotion la promotion vient on donne à quelqu'un d'autre quelqu'un qui a commencé hier prend la promotion et toi tu es toujours en train de te battre et de te battre et de te battre et tu dis mais seigneur quand est-ce je suis là pour te dire que ton présent n'est pas son futur je suis là pour te dire que tu vas réussir et ça dieu te le garantit tu vas réussir tu n'es pas là pour tourner en rond sur la terre tu n'es pas là pour vivre l'échec continuel il y a ce qu'on appelle le temps appointé par dieu de appointé time de appointé time il y a ce qu'on appelle le temps appointé ou bien le temps établi par dieu i am telling you que tu vas réussir ne laisse pas ton présent te mentir par rapport à ton futur je t'assure que ton présent ne veut rien dire par rapport à ton futur il y a quelques années quand j'étais beaucoup plus jeune j'étais à mes yeux personnels la dernière de ma famille ma soeur jumelle est tellement plus intelligente j'étais beaucoup plus intelligente que moi selon moi plus intelligente plus belle plus si on comparait les jumelles toujours la jumelle intelligente la jumelle qui est un peu stupide c'était la débrasse c'était moi right j'avais l'impression de pouvoir rien faire de ma vie right mais aujourd'hui quand je regarde ma vie ça n'a rien à voir d'il y a 10 ans rien à voir d'il y a 20 ans rien à voir de l'enfance que j'ai eu auparavant j'ai même peur mon plus grand rêve était d'être vraiment mon plus grand rêve que je pouvais dire d'être une petite secrétaire dans un bureau caché au salaire minimum parce qu'on m'avait dit que j'étais nulle en langue je ne savais pas bien écrit ils s'en foutent j'écris mais j'écris plein de fonds tu sais même pas me corriger ce genre de choses à cause de la dyslaissie alors je me disais que non je suis nulle je suis je suis nulle je peux pas évoluer je peux même pas bien passer devine quoi quand j'ai compris que mon présent n'était pas mon futur quand j'ai compris que mes limitations n'étaient pas en fait des limitations j'ai compris que mes limitations qui étaient imposées par moi même avait juste pour mission de montrer ma différence la dyslaissie que j'ai a juste une mission montrer ma différence mais non aujourd'hui j'écris plusieurs livres dyslaissie pas dyslaissie j'écris des livres mais non aujourd'hui dyslaissie pas dyslaissie j'ai travaillé pour les plus grandes compagnies pécrolières au monde comme vous le dire en étant au cadre chez ibm au au cadre voyager en première classe classe affaires payées par l'engropeur je voyageais au moins trois fois par semaine j'avais un poste de grec grand camp et l'effet dix ans plus tôt cinq ans plus tôt je croyais que la dyslaissie allait tuer ma vie je ne savais pas que ma limitation mais mes défauts mes petits blocages étaient en fait simplement la distanciation des choses que j'avais mis en moi pour me distinguer des autres des choses que j'ai mis en moi pour me donner une histoire à raconter des choses que j'avais mis en moi pour pouvoir aider d'autres personnes qui ont des limitations aussi qu'ils ne sont pas vraiment des limitations mais qui sont juste des distinctions tu vas réussir je t'ai dit que tu vas réussir ce mariage que tu crois être un peu d'échouer va réussir comment je sais mon propre mariage je croyais que ça échouait jusqu'à ce que dieu m'y mette sa main à l'intérieur est-ce que tu m'entends cette entreprise va réussir cette entreprise va réussir je me voyais il y a quelques années je disais ah seigneur regarde mes confrères tout le monde est en ligne ils prospèrent ils ont des millions de vieux des milliers de vieux ils avaient chance mais moi je suis toujours limité papa bon dieu mais le seigneur m'a dit ma fille leur course n'est pas ta course leur chemin n'est pas ta chemin n'est pas ton chemin est-ce que tu m'entends leur course n'est pas ta course leur chemin n'est pas ton chemin il m'a dit des bras j'ai préparé d'avance des oeuvres pour que toi tu puisses marcher sur elle je n'ai pas préparé les mêmes oeuvres que ton voisin et ton voisin et tes collègues mais des preuves j'ai préparé des 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 j'ai préparé un plan des oeuvres d'avance pour que toi ma fille tu puisses marcher sur elle que tu es mille dollars dix mille dollars cent mille dollars et dans ce mal tant que tu es sur mon chemin je te garantis que tu vas réussir j'ai commencé à cesser cela if de l'ordre écoute ceci écoute ceci le seigneur m'a donné un verset biblique il a changé ta vie je suis certaine il m'a dit des bras première chose arrête de t'inquiéter je te le dis la parole nous le dit constamment arrête de t'inquiéter ne t'es rien de rien tu vas réussir écrivez dans le chat pour moi je vais réussir je vais réussir je vais réussir mon présent n'est pas mon futur mon présent n'est pas mon futur je vais réussir Dieu a des oeuvres d'avance pour moi qu'il a préparé pour que je puisse marcher sur elle dans le plein livre de Dieu échec ne fait pas partie de cela il n'y a pas échec il y a réussite regarde ça somme 27 verset 1 somme 27 verset 1 salut au gré salut les meilleurs somme 27 somme 27 verset 1 somme 127 verset 1 il dit ceci il dit ceci à moins que Dieu ne bâtisse une maison le bâtisseur laboure en vain à moins que Dieu ne bâtisse une maison le bâtisseur ne bâtit en vain à moins que Dieu ne regarde au-dessus d'une ville à moins que Dieu ne surveille une ville ceux qui surveillent cette ville surveillent en vain ils se lèvent tôt ils dorment tard ils mangent attends ça c'est en anglais ça c'est en anglais j'essaie de le trouver en français I'm telling you tu vas réussir c'est garanti c'est Dieu qui te garantit il dit que celui qui construit sa maison son Dieu l'a construit en vain si c'est que tu construis ta maison sans Dieu tu es garantie que tu vas échouer hello si tu construis ta maison sans Dieu tu es garantie que tu vas échouer mais si tu construis ta maison avec Dieu si tu aimes ton Dieu et que tu marches dans sa volonté ta parole la parole de Dieu me dit que tu es garantie de réussir d'ailleurs la parole me dit ceci tout concours pour le bien de ceux qui aiment Dieu et qui marchent dans sa volonté tu vas réussir toute chose concours pour toi peut-être que tu as divorcé ce divorce que tu as fait va concourir pour tout pour ton bien toute chose va concourir pour le bien de ceux qui aiment Dieu on va lire ce verset encore Psalm 127 verset 1 en français maintenant il dit ceci si l'éternel ne bâtit pas la maison ceux qui la bâtissent y travaillent en vain si l'éternel ne veille pas sur une ville celui qui garde la ville la guette en vain dans ta maison je vais que juste que tu répètes avec moi Dieu bâtit ma maison Dieu bâtit ma maison Dieu bâtit mon ancre-prise il bâtit ma famille Dieu bâtit mon mariage c'est Dieu qui est en train de bâtit ce n'est pas moi alors je suis garantie que je vais réussir pourquoi ? parce qu'il y a Dieu dans ça je suis garantie que je vais réussir pourquoi ? parce qu'il y a Dieu dans ça il y a Dieu dans ça il y a Dieu dans ça il y a Dieu dans mon entreprise il y a Dieu dans ma famille il y a Dieu dans mon mariage il y a Dieu dans tout il y a Dieu dans ça alors je vais réussir c'est garanti Mais non, si toi, il n'y a pas de Dieu dans ça, tu vas échouer. Hello? S'il n'y a pas de Dieu dans ton mariage, tu vas échouer. La parole me dit clairement, ceux qui bâtissent en Dieu, bâtissent en vain. Ceux qui construisent leur entreprise, son Dieu, bâtissent en vain. Ceux qui veillent sur leur mariage, leur famille, leur finance, son Dieu, veillent en vain. Somme 127, verset 1, mais il y a quoi? Ceux qui bâtissent avec Dieu, même si ça n'a pas l'air de prospérer, ça va prospérer. Ceux qui construisent avec Dieu, même si ça n'a pas l'air de marcher, ça va marcher. Ceux qui veillent avec Dieu, même si ça n'a pas l'air de prendre, ça va fonctionner. Pourquoi? Parce qu'il y a Dieu dans ça. Tu vas réussir. C'est ma bonne nouvelle pour toi. Tu vas réussir. Si tu invites Dieu dans ce que tu fais, tu vas réussir. Tu sais, je dis à mon mari plutôt que je veux imprimer cela. Je ne veux pas imprimer, je vais acheter une peinture, je vais acheter une peinture comme un tableau grand comme cela. Ou je vais juste mettre son sang de veille de 7, verset 1. C'est mon verset. Ça, c'est mon verset de l'année. C'est mon verset pour toujours. Je veux tout bâtir avec Dieu parce que c'est en bâtissant avec Dieu que je suis garantie de réussir. Il y a Dieu dans ça. Je suis garantie que mon mariage va réussir. Il y a Dieu dans ça. Je suis garantie que mes entreprises vont prospérer. Il y a Dieu dans ça. Je suis garantie que tout ce que je fais, mes finances vont évoluer. Il y a Dieu dans ça. Je suis garantie que toutes mes clientes auront des résultats extraordinaires, surnaturels. Tu sais pourquoi je suis garantie? Il y a Dieu dans ça. Je ne le fais pas toute seule. Je ne suis pas toute seule. Tu n'es pas toute seule. Il y a Dieu dans ça. Dans ta vie, il y a Dieu dans ça. Tu es dans ta vie à Jésus-Christ. Il y a Dieu dans ça. Je suis garantie que tu vas réussir. Je sais que tu vas réussir. Non, t'as que tu vas réussir. Maintenant, le truc, c'est que Satan veut que tu doutes. Satan veut que tu questionnes Dieu. Il veut que tu fasses confiance à ton compte bancaire. Il veut que tu fasses confiance au nombre de clients que tu as eu cette semaine ou ce mois. Il veut que tu fasses confiance à ce que ton boss a dit. Dieu dit. C'est écrit clairement dans la parole. Oh my God. C'est écrit clairement dans la parole. C'est dans Proverbs, si je ne m'en comprends pas. Et c'est écrit ceci. Que ceux qui mettent leur confiance aux hommes, qui mettent leur confiance aux hommes et qui mettent leur confiance à leur force, ils sont maudits. Cops. Il dit, maudits sont ceux qui font confiance aux hommes et qui mettent leur confiance à leur propre force, à leur finance. Maudit. La parole est dit. C'est écrit clairement, guys. Oh my gosh. Can I find this verse for you? Écoute ça. Psalm 223, verset 1. Mais guys, listen to this. Ce n'est pas moi. C'est la parole de Dieu. Ok? Je te fais orfait là. Maudit soit celui qui met sa confiance sur les hommes. Je suis dans ce verset tout de suite. Jérémie 17, verset 5. La parole nous dit, maudit est celui qui met sa confiance sur les hommes, qui met sa confiance sur son agent, qui met sa confiance sur ses filles, sur son travail, qui met sa confiance. Cette personne est maudit. Je te dis, ma fille, investis en toi. Oh Seigneur, je ne peux pas parce que quand je rends un salaire, Dieu te dit maudit. Agis par la foi. Je te dis, ma fille, lance ton compresse. Dieu, mais qui va m'aider? J'attends qu'un homme vienne pour m'aider. Tu es maudit. Ok? Je suis peut-être radicale. Mais la parole, il le dit clairement. Maudit est celui qui met sa confiance sur un homme. Maudit est celui qui met sa confiance sur les hommes et sur sa force, sur son argent, sur son habileté. Cette personne est maudit. Ce n'est pas moi qui dis, c'est Dieu qui dit. Curse! Curse! Maudit soit cette personne. Pourquoi? Parce que tu dois mettre ta confiance uniquement en Dieu. Uniquement en Dieu. Ta confiance doit être en Dieu. Are you listening to this? Est-ce que tu entends cela? Ça, c'est la vérité. Quand on ne te dit pas, tu t'inquiètes parce que tu n'as pas l'argent dans ton compte bancaire. Tu n'en prêtes de t'inquiéter. Tu ne peux pas dormir parce qu'il n'y a pas l'argent dans ton compte bancaire. Dieu te dit, tu es maudit. Pourquoi? Listen to this. Parce que tu mets ta confiance sur ton argent. Tu n'arrives pas à dormir parce que tu n'as pas l'argent dans ton compte bancaire. Tu es maudit, ma fille. You are cursed. Why? Tu mets ta confiance sur ton compte bancaire. Tu mets ta confiance sur l'argent. Tu fais de l'argent ton idole. Dieu dit, curse. 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 Mais ceux qui mettent la confiance en Dieu, ils apprennent à vivre par la foi. Tu sais, Dieu a un milliard. Je ne veux même pas dire un milliard. On dit comment? Dieu a mille et une façons de changer ta situation. Tu sais, mon mari m'a reçu un témoignage d'un homme assez intéressant. Un des partenaires qu'on a, qui travaille avec Noray dans une entreprise qu'on a en Afrique. Et il dit que lui, chaque jour, il met sa femme et qui travaille fort. Ce sont des gens fidèles. C'est un homme intègre. Il est fidèle. Il est intègre. Il fait le son mieux pour nourrir sa famille. Il prend soin de sa famille. Il est intellectuel. Il a une MBA. Il a deux masters avec une MBA. Mais il n'a pas une voiture. Il n'a pas une voiture. Et sa femme et lui, ils ont prié pour que Dieu les aide à avoir une voiture. Lui, il s'est dit, peut-être la voiture va venir de l'Épagne. Peut-être la voiture va venir de gauche à droite. Il ne sait pas. Mais ils ont prié que Dieu les aide de ce côté-là pour qu'il puisse avoir une voiture. Ils sont en Afrique. Et ce n'est pas évident. C'est quand même des millions de francs CFA ou de Nara pour avoir une voiture en Afrique. C'est cher. C'est possible. Quand tu es en Occident, c'est facile. Mais quand tu es en Afrique, ce n'est pas évident. Même en Occident, il y a des parents qui n'ont pas de voiture. Ce n'est pas aussi facile. C'est une voiture. Tu es déjà béni. Rends grâce à Dieu pour cela. Alors maintenant, je ne vais même pas te dire cette histoire pour prendre la gloire. Fairement pour que toute la gloire revienne à Dieu. Alors maintenant, il y avait une autre voiture qu'on avait. Mon mari a dit qu'il n'a pas de voiture. L'homme a dit qu'il n'a pas de voiture. Mon mari, encore une fois, je ne te dis pas cette histoire pour que tu puisses dire. Non, je te dis cela pour presser sur toi. Je n'ai même pas accroché cette histoire à une personne. Je te dis pour que tu puisses juste comprendre. C'est juste un point que je vais faire maintenant pour quoi que ce soit. Alors mon mari, il avait une voiture. Mon mari a dit qu'il va envoyer cette voiture à cet homme. Alors mon mari envoie la voiture. Une Toyota Camry. Très fraîche, très belle. Je la conduisais en passant. Très belle, très bonne voiture. Il a tout fixé. Tout était parfait. Il envoie à cet homme cette voiture. Mon mari ne connaissait pas cet homme. L'ami de mon mari connaît cette personne. Il la présente à mon mari. Ils se sont parlé. Mon mari a beaucoup aimé le faire. Enfin, il a voulu voir les choses. Il a voulu maintenant travailler avec lui sur ce genre de choses. Bref, mon mari envoie cette voiture à cette personne. Mon mari l'appelle et lui dit, hey, je vais t'envoyer la voiture. Ça va arriver dans quatre semaines. Il est comme, what? Oui. Cet homme a témoigné à l'église et il disait comment emmener sa femme. Ça va demander à Dieu pour leur voiture. Pour une voiture. Il n'a jamais pensé que quelqu'un qu'il ne connaît même pas. Dieu allait utiliser quelqu'un qu'il ne connaît pas pour lui envoyer une voiture. Sans qu'il ne dépense un sens. Sans qu'il ne dépense un sou. Sans qu'il ne dépense une centime. On a envoyé la voiture. Mon mari a dédoyé tout. Il a juste besoin de merveillezance et de conduire. Alors, il témoignait de comment Dieu est merveilleux. Comment Dieu est extraordinaire. Tu sais, il ne s'est jamais inquiété de la voiture. Il n'a jamais murmuré, je n'ai pas de voiture, je suis Dieu. Non, il a fait confiance en Dieu. Tu sais, ta situation peut changer immédiatement. Le premier étonnement, c'est que tu crois que Dieu, il faut que Dieu passe par le travail pour t'aider à l'argent. Il faut que Dieu passe par le pasteur pour te délivrer. Il faut que Dieu passe par je ne sais pas qui ou par quoi. Pour que ta situation change. Non. Quand tu as confiance dans ton travail, tu vas seulement avoir le résultat du travail. Quand tu mets ta confiance pour acheter quelque chose, pour investir, pour vivre par rapport au salaire. Quand tu calcules tes choses sur le salaire que tu reçois, c'est parce que tu mets ta confiance sur ton salaire. Et ta vie est limitée au salaire. Mais celui qui met sa confiance en Dieu, Dieu a un milliard, un million, un milliard de façons de changer ta vie. Can you get this? Celui qui met sa confiance en Dieu, celui qui bâtisse sa vie avec Dieu, Dieu step in, parce que Dieu est illimité. Dieu est illimité. La parole me dit ceci, Maudit est celui. Cursed is the man who trusts in mankind. Maudit est celui qui fait confiance à l'homme and who makes the flesh his strength and turn his heart from God, from the Lord. Et qui met sa confiance sur sa force, sur ses biens, sur son cravat, sur son habilité. Mais celui qui fait confiance en Dieu est béni. Dieu peut changer grassiquement ta vie d'une manière que tu n'as jamais pensé imaginer. J'ai des amis millionnaires que Dieu les a rendus millionnaires sans qu'ils avaient la connaissance, sans qu'ils avaient même beaucoup d'argent. Est-ce que tu m'entends? Je veux te rendre, je veux juste que tu réalises que tu ne dois pas faire confiance aux hommes. Tu ne dois pas faire confiance, mettre ta confiance sur ton salaire. Je veux dire, si tu as l'argent et tu es content, nous tous en argent qu'on est content, mais si tu manques d'argent et tu commences à ne plus pouvoir dormir, je t'invite à te repentir. Ça veut dire que tu mets ta confiance sur ton argent. Tu mets ta confiance sur ton argent. Si tu dis à Dieu, je ne peux pas faire parce que je n'ai pas, tu mets ta confiance sur ton argent. Apprends à faire confiance en Dieu. Dieu a payé ma guerre depuis de 54 000 dollars. Sans que je ne sors un cent de ma poche. Sans que je ne sors un dollar de ma poche, Dieu a payé cette dette. Et en passant, Dieu a effacé plusieurs formats. Il a effacé une dette de 12 000 dollars. Honnêtement, les chiffres exacts, je ne me souviens pas. J'ai une pauvre mémoire par rapport aux chiffres. C'est mon défaut. Les chiffres, moi, je me souviens, ma mémoire depuis que j'ai accouché n'est pas toujours parfaite. Je ne veux pas te dire exactement les montants. Mais juste c'était des milliers de dollars. Ah, tiens, Dieu a effacé la dette. Il a effacé la dette. Il a effacé la dette. Des dettes, disons même d'électricité. Effacées. Je me lève comme cela. Un jour, j'ai besoin de l'argent. Je dis, Seigneur, je prie. Écoute mon histoire. Ce sont des histoires vraies. Autant mon temps n'ira au ciel. Je ne suis pas impressionnée par toi pour te mentir. Je n'ai pas besoin de te mentir. Ça ne donne rien de te mentir. Ça m'a mis seulement en enfer. Hello ! Je t'ai dit la vérité. Il y a une situation qui m'est arrivée il y a quelques années. J'avais besoin de l'argent dimanche. Dimanche, j'avais besoin d'un montant d'argent. Mon mari et moi, on avait besoin d'un bon montant d'argent par des milliers de dollars qui étaient nécessaires pour nous. On avait vraiment besoin de cet argent. Mais non, on n'avait pas. On n'avait pas. On n'avait personne non plus à demander. Tu sais, quand tu es mariée, déjà demander l'argent, c'est bizarre, n'est-ce pas ? La honte de demander aux gens, on n'a pas demandé. On a pris mon mari, on s'ajumait. Comment on va faire ? Vendredi, on prie Seigneur, aide de nous, comment on va faire ? On regarde, il n'y a pas l'argent. Samedi, on prie Seigneur, prends le contrôle et on te donne la situation. Écoute ça. On avait besoin de l'argent dimanche. Sinon, il y aurait des conséquences graves. On parle des milliers de dollars. On se couche. Dimanche, on se réveille. À l'heure qu'on réveille le dimanche, l'argent est dans le compte bancaire. L'argent est venu par magie. Je vous dis encore une fois, une compagnie d'assurance qu'on ne connaît pas, trois entreprises nous ont envoyé de l'argent. Si tu es aux États-Unis ou bien si tu es au Canada ou en Occident, tu sais que si une entreprise t'envoie de l'argent, ça va arriver durant les jours ouvrables. Ce sont les entreprises. Ça ne va arriver pas durant les jours de week-end. C'est durant les jours ouvrables. Si moi-même, dans mon entreprise, je m'envoie de l'argent dans mon compte personnel, ça n'arrive pas le week-end. Ça arrive durant les jours ouvrables. Je te dis que dimanche matin, de manière surnaturelle, jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas d'où l'argent est sorti. Dieu a envoyé des milliers de dollars dans mon compte bancaire. C'est devant Dieu que je te parle. Je n'ai aucune idée d'où l'argent est sorti. Je crois croire son entreprise. D'où croire son entreprise? Nous ont envoyé de l'argent. Je ne les connais pas. Je ne les ai jamais connus. Je ne sais pas comment ça s'est passé. C'est Dieu qui a déposé l'argent dans mon compte bancaire au travail de ses entreprises. Dieu seul sait comment il l'a fait. On a appris que le problème immédiatement était dans une grande joie. C'était un miracle divin. Je te dis ça pour te dire quoi? Mets ta confiance en Dieu. Mets ta confiance en Dieu. Pas sur ton travail, pas sur ton mari, pas sur tes hommes. Non, j'ai confiance en mon mari à cause de Dieu. Mon mari est un homme. C'est un humain. Il peut dégammer. Il peut faire des choses bizarres. Il n'est pas Jésus. Moi-même, je suis une femme. Je peux parler aujourd'hui gentiment. Demain, quelqu'un me parle. Satan ouvre mon cœur. Je tombe. On est tous des humains. Je n'ai pas confiance en moi. Je refuse d'avoir confiance en moi-même. Je refuse d'avoir confiance en mon mari. Je refuse d'avoir confiance en ma famille. Je mets ma confiance à Dieu. Mais non, à cause de la confiance que j'ai en Dieu, j'ai confiance à lui. À cause de la confiance que j'ai en Dieu, j'ai confiance aux autres personnes. Je fais confiance aux autres personnes. Parce que premièrement, ma confiance au craverbe de Dieu d'abord. Et écoute, ce n'est pas toujours comme cela. Mais j'apprends à marcher sur cela. Et je t'invite aussi à le faire. Arrête de reprendre des décisions par rapport à ton compte bancaire. Une fois, je voulais construire la maison de ma mère. J'ai dit à maman que non, maman. Quand j'aurai l'argent, quand j'aurai l'argent, ça fait des années. Ma mère voulait que... J'ai toujours rêvé de construire une maison à ma mère. Une maison que maman va dire. Tu vois, je suis africaine. Et dans ma culture, les gens qui viennent d'où je viens, en Afrique, ils construisent... Ils aiment... Nous, quand on construit, c'est vraiment dans notre hongrois natal, dans notre ville natale, OK? Et tous les gens de ma famille construisent des grandioses maisons dans notre ville natale. C'est comme ça. C'est là que tu sais que tu es comme ça. Bon, c'est comme ça dans notre culture. Du coup, la culture de ma mère. Moi, ma culture, c'est celle du royaume de Dieu. OK? Ma culture, c'est celle du royaume de Dieu, baby. That's it, OK? Pour ma mère. Alors, ma mère a toujours rêvé d'avoir sa maison de sa ville natale, la grande maison qu'elle va avoir. Et j'ai promis à ma mère de la construire. Un jour, Dieu m'a dit... Il m'a mis à cœur de dire à maman de donner cet engagement verbal. J'ai appelé ma mère. J'ai dit, maman, je vais construire ta maison. Ne t'inquiète pas. On a déjà construit la maison de maman. Elle a déjà d'autres propriétés. Mais cette maison de sa ville natale, j'ai dit, maman, je vais la construire pour toi. Maman m'a dit, OK, ma fille, merci. Et j'ai procrastiné pendant quelques années. Un an, deux ans, je procrastinais. Parce que j'avais l'excuse que je ne l'ai pas assez. Parce que c'est quand même fait beaucoup, hein? Quand tu construis, je dis, moi, je respecte que tu es maison en Afrique. Je vous dis, moi, je vous respecte. En Occident, tu es une grande maison, mais tu la payes par mois. En Occident, la plupart du temps, tu es maison, tu payes par mois, tu as payé l'hypothèque. Tu mets peut-être 5%, 10%, aux États-Unis, on met 20%. Tu as une maison, tu mets 20% dedans. Et chaque mois, tu payes l'hypothèque. En Afrique, du moins où je viens en Afrique, quand tu as construit, c'est ton argent cash. C'est grave de voir. Maintenant, les banques, maintenant, tu peux emprunter. Mais je te dis, en général, ce sont des maisons cash. Quand on a construit les immeubles, il y a les immeubles qu'avec la famille, on a construits pour maman, c'était du cash. Donc moi, quand tu ne es en Afrique, maman, je te respecte. Je te respecte. OK? Mais si tu es maison en Europe, je te respecte quand même. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas tout le monde. Alors, c'est quand même beaucoup d'argent. Et à chaque fois, je pourcratisais, je disais, non, non, quand j'aurai l'argent, beaucoup, je vais le faire. Moi-même, elle dit, ma fille, un jeune m'a dit, ma fille, tu penses mal. Elle dit, non. Il faut absolument, tu me dis toujours, et c'est vrai, il faut marcher par la foi. Elle dit, ma fille, tu n'attends pas quand tu as l'argent pour construire, que tu construis. Tu le sais. Parce que j'avais peur de construire. Et après, ne plus avoir assez. Et après, à bloquer les constructions, j'avais peur. Tu vois, et ça, c'est Satan. La peur, qui se souvient, parce que j'ai enseigné la dernière fois, la peur te donne toujours des résultats négatifs. La peur te donne toujours d'avoir des résultats négatifs. Toujours, toujours, toujours. Même si tu veux bien faire, ça finit par être mal. La peur toujours des résultats négatifs. Alors, pendant deux ans ou quoi, je n'ai pas commencé le projet parce que j'avais peur que je ne voulais pas pouvoir le finir. Ça, c'est Satan. C'est Satan. Il fait ça, il te paralyse comme ça. Tu as peur de commencer parce que tu es sûre, tu es pas sûr de pouvoir finir. C'est Satan. Ma fille me dit, ma fille, maman me dit, ma fille, non, ce qu'on doit faire, c'est qu'on commence. Tu commences. Je dis, ok, on a trouvé le terrain. On a commencé. Maman a commencé. Elle a commencé à monter la maison, à ranger petit à petit, petit à petit, petit à petit. On a fini la maison de maman l'année passée. Une grande maison où tous ces petits-enfants, où tous ces enfants ont une chambre chacun. Chaque chambre à sa toilette. Chaque chambre a vraiment sa petite chambre. Avec le mini-salon même, il y a de l'espace. C'est incroyable. C'est immense. C'est fantastique. Ce n'est pas tout. Derrière encore, il y a maintenant des appartements qu'on a encore de montée. Puis on va finir dans quelques... On va finir sous peu. Des appartements qui sont déjà montés, mais on va compléter celui de derrière. Puis il y a encore des appartements qu'il faut louer derrière dont sa maison est magnifique. Mais là, ma maman m'envoyait les photos. Elle m'envoyait, elle m'envoyait, merci ma fille, merci ma fille, merci ma fille. Puis sincèrement, quand je regarde ça, je ne sais même pas comment j'ai fait. Sincèrement, je ne sais pas comment l'argent est venu pour ça. Sincèrement, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais même pas. Si tu me dis, comment tu as fait pour construire cette maison, maman? Comment tu as fait pour être? Comment? Je ne peux pas te dire d'où l'argent même est sorti. Je vais te dire maintenant le secret. Le secret que maman m'a dit, ma fille, quand on commence son projet, on ne régale pas la finalité. Surtout toi, en tant que chrétien, tu dois vivre par la foi. Le plus important, c'est de faire un pas de foi. Écris un pas de foi. Le plus important pour toi, écoute-moi bien. Je t'enseigne des principes que je rêve que toutes les églises parlent de ça. Que tous les chrétiens vivent comme cela. Ta vie va tellement changer quand tu vas comprendre cela. Tu vas pouvoir faire ta maison de rêve, ton mariage de rêve, tes finances abondantes. Ta vie va changer. Tu vas pouvoir emprunter ton appel. Tu vas pouvoir faire plein de choses. Guérir les malades. Tu vas pouvoir faire plein de choses, ma chère. Tu vas pouvoir faire plein de choses quand tu comprends cela. Alors, maman me dit, on fait un pas de foi. Et c'est vrai. Moi, je connais ce principe. C'est juste que le projet était trop gros pour moi. Sincèrement, je me suis dit, non, non, c'est quand même la construction immense. C'est une mise. Ce n'est pas une petite maison. Je dis, les vraies maisons. Moi, je suis bamliquée. Si tu comprends un peu, si tu connais le Cameroun, ne peut-être bamliquée. On ne blague pas. Ok, la maison de la vie de Nata, ce n'est pas la blague. Mais je dis, moi, je vais... Mais maman dit, c'est un pas de foi. Alors, j'ai fait un pas de foi. On a fini la maison l'année dernière. Au début de l'année dernière, si je ne me crampais pas, j'espère ne pas me cramper. Bref, l'année dernière, les photos, je dis, waouh, Seigneur, comment c'est possible. Maintenant qu'il y a un événement, tout le monde veut faire dans la maison. Maintenant, ce n'est même pas tout. Il y a trop de choses. Il y a un espace immense. On va faire encore des choses devant. Il y a plein de choses maintenant. Maintenant, l'argent est venu. Je ne peux pas m'asseoir et te dire, voici d'où l'argent est venu. Je t'assure que quand tu fais un pas de foi. La parole me dit dans Jérémie 17, verset 5, ceux qui mettent leur confiance sur les hommes et sur leur argent, sur leur force, ils sont maudits. Mais ceux qui mettent leur confiance sur Dieu, ils sont bénis. Dieu lui-même a construit cette maison pour ma mère. Moi, je le dis et c'est vrai. Il m'a utilisé, mais il a utilisé d'autres moyens. Mais Dieu lui-même a construit ces maisons pour maman. Et Dieu lui-même va finir les appartements car il y a encore des appartements à finir en arrière. Dieu lui-même va tout parfaire. C'est Dieu lui-même. Je te dis ça pour te dire ceci. L'argent que tu as aujourd'hui, c'est bien, mais ne compte pas sur ça. Le travail que tu as aujourd'hui, c'est bien, mais ne compte pas sur ça. Les connaissances que tu as, c'est bien, ne comptent pas sur ça. Compte sur Dieu. Si tu veux avancer dans ta vie, crois que tu vas réussir. Assez que Dieu t'appelle à réussir. Que l'échec n'est pas une option pour toi. Ce mariage va réussir. Même si Satan t'attaque la nuit, il attaque ton mari, il attaque, il envoie, il pousse ton mari à peut-être faire des actions bizarres. Il te pousse toi-même à parler gros, à parler mal et à ne même pas respecter ton mari. Moi, je parle aux femmes, il y a les femmes qui parlent mal à leur mari. Elles me disent, oh mon Dieu, les femmes folles. Moi aussi, j'étais comme une femme folle. Que Dieu me sauve. Que Dieu nous sauve. Que Dieu nous sauve. Peu importe ma folie ou la folie de mon mari. La parole me dit dans quoi? Somme 127, verset 1. Ceci, si l'éternel bâtit ta maison, elle va réussir. La parole me dit, si l'éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en fin. Pour que ça réussisse, je dois bâtir avec Dieu. Si mon entreprise est bâtie sans l'éternel, je bâti en fin. Si mon mariage est bâti sans l'éternel, je bâti en fin. Si ma vie est construite sans l'éternel, je construis en fin. Mais, si j'ose construire avec Dieu, si j'ose bâtir avec Dieu, si j'ose travailler avec Dieu, je suis garantie de réussir. Même quand ça n'a pas l'air que je vais réussir, je vais réussir. Parce que la parole me dit que toute chose concourt pour mon bien. Pourquoi? Car j'aime Dieu. Et écoute ça, je marche selon sa volonté. Je vais finir pour te dire ceci. Je te laisse partir après ceci. Le langage d'amour de Dieu, c'est l'obéissance. Dieu déteste. Ce n'est même pas moi. C'est la Bible qui dit. Il dit qu'on ne peut pas prendre plaisir. Dieu ne prend pas plaisir à ceux qui marchent avec la peur. Il dit ceci. Il dit, Dieu prend plaisir à ceux qui marchent avec la foi. Comment on dit ça en anglais déjà? Il dit ceci. You cannot please God with your faith. Tu ne peux pas faire plaisir à Dieu sans la foi. Quand tu n'as pas la foi, tu as la peur. Ça veut dire que tu fais confiance aux hommes, à ce que Satan te dit, à tes finances. Mais c'est la foi qui manque que tu as confiance en Dieu. La foi, l'obéissance. Quand Dieu t'amène quelque chose, il te dit, fais. Il ne dit pas, mais Seigneur, comment je n'ai pas l'argent? C'est comme si tu es en train de décru de ta vie en disant ça. Mais Seigneur, qui va m'aider? Je ne sais pas comment. Non! Seigneur, tu as dit cela, je vais le faire quand même. Tu as dit, ça veut dire que tu as prouvé pour moi. Tu m'as donné la vision. Il m'a donné la vision de construire une maison pour ma mère. Il m'a donné cette vision. Ça veut dire que la provision est déjà disponible. Ça veut dire que la provision est déjà disponible. Ça veut dire que la provision... Je dis, si tu es construite en Afrique, tu sais à combien ça coûte de faire une construction immense. Parce qu'il m'a donné la vision de la provision. Elle est là. Avant, j'agissais par la peur. J'avais peur de commencer parce que j'avais peur de ne pas terminer. Dieu nous a fait comprendre, agis par la foi. J'ai commencé par la foi. Je ne sais pas d'où l'argent est venu. La maison immense est terminée. Parfaitement. Niquet. une grande, une grande villa. Une grande villa. Avec encore, on a commencé à construire des appartements en arrière pour que les gens nous louent. Comme ça, maman, à sa requête, maman va rester tranquille. Elle aura les loyers que maman va en casser. Maman est tranquille. Quand sa requête, maman rentre. Et là, on a le problème de faire... Je ne veux pas dire les projets qu'on fait pour maman, mais maman va être tranquille. Là, au moins, c'est sûr que les loyers, chaque mois, chaque année, tous les loyers, elle va collecter ses loyers. Je pense à peu près huit appartements, si je ne me crampais pas. Elle va avoir ses loyers. Je ne sais pas exactement le nombre d'appartements. Je vais oublier, sincèrement. Maman va avoir les loyers. Avec les loyers, maman va être tranquille. C'est sa requête. Elle est tranquille. Maintenant, c'est une propriété. Maman, j'ai aussi des fraisseurs. On a aussi construit d'autres choses. Maman, on a aussi construit une autre maison. Maman, dans sa vie natale, elle a fait quelque chose de grand. Son nom m'a dit, ma fille, mon nom, aujourd'hui, mon nom est quelqu'un. Je suis déjà quelqu'un, mais là, mon nom est, tu sais, c'est important. Tu vois, ce genre de choses. Mais je ne pourrais pas savoir comment j'allais faire si je ne faisais pas un pas de froid. Je dis ça pour te dire, j'espère que je ne suis pas encore impressionnée parce que je t'assure que je ne dois même pas t'impressionner. Si tu connais ma vie, si tu connais mes difficultés, tu sais, les mêmes difficultés que je vis, je les vis, les difficultés familières, les difficultés spirituelles, d'ailleurs, souvent même plus, après le jeûne à prière, les esprits que je dis, sors au nom de Jésus, ils viennent chercher à m'attaquer. Les esprits m'enferent. Je parle comme ça. Les esprits qui sont là ne sont pas contents. Ils viennent pour m'attaquer. Donc, je sors pour te dire ceci, je n'ai rien de spécial, ma chère. Il n'y a rien de spécial en moi. Je veux que tu comprennes, je suis exactement comme ça, Peter, mais c'est la grâce de Dieu. Est-ce que tu m'entends ? C'est la grâce. Donc, je ne veux pas du tout t'impressionner, je veux préciser sur toi. J'ai juste compris c'est un principe que si tu appliques, tu auras autant plus de résultats que moi. Je ne suis pas intelligente, rien de spécial. C'est juste la grâce de Dieu. Mais, quand tu marches avec obéissance, en appliquant les principes de Dieu, je ne suis pas parfaite, je ne suis même pas du tout une sainte. Est-ce que tu m'entends ? Je ne suis pas sainte. Il y a des choses que je fais que moi, je dis, aide-moi, Miséricorde, aide-moi Seigneur. Ok ? Je veux juste que ce soit clair et que toute la gloire va au Seigneur car c'est lui à qui appartient toute la gloire. Je dis ça juste pour te dire à quel point tu peux changer ta vie si tu choisis de faire confiance à Dieu, si tu choisis de marcher avec Dieu, si tu choisis d'obéir Dieu. Le langage d'amour de Dieu, c'est l'obéissance. Et quand tu obéis Dieu, je suis dit, t'assures, tu vas réussir. Même si tu as l'air d'échouer, tu vas réussir. Même si pour l'instant rien ne marche, tu vas réussir. Même si ça semble être bizarre, tu vas réussir. Depuis quelques trois années, tu pries pour ton mariage devant le Seigneur et tu as l'impression que rien ne change. Écoute-moi. Parce que tu construis ce mariage avec Dieu, tu vas réussir. Bien sûr, à ce temps d'obéir au principe divin. Ok ? Tu ne peux pas prier pour ton mariage et après insulter ton mari et tu crois que Dieu... Non. Tu dois quand même être soumise. Tu dois respecter et honorer ton partenaire s'il te plaît. Ok ? Mais si tu pries pour ton mari, tu marches selon Dieu depuis un an, deux ans, trois ans, même si c'est 40, même si c'est 50, même si c'est 8 ans, écoute-moi, tu vas réussir. Pourquoi ? Tu es en train de le bâtir avec Dieu. Le fait que ça prend le temps ne veut pas dire que c'est un refus. Depuis quelles années, tu pries par rapport à ta carrière, par rapport aux entreprises que Dieu t'a donné ? Ce n'est pas parce que tu n'as pas encore prospéré que tu vas toujours arriver comme ça. Non, c'est faux. Je te promets que tu vas réussir. Tant que tu es dans ton bateau, tu vas réussir. Mais non, le coup, c'est que souvent, on oublie que même quand Dieu était dans le bateau avec les pierres, il y a eu la tempête, il y a eu le vent. Jésus était là, il dormait. Jésus aurait aimé que Pierre, que Matthieu, que Marc le fait tellement confiance pour juste relaxer. Il dit, ce bateau ne peut pas couler. Tu sais pourquoi ? Parce que Dieu est avec moi. La parole me dit, je vais marcher, je vais traverser l'ombre de la vallée de la mort, mais tu es avec moi. Alors oui, j'ai travaillé ce feu, mais ce feu ne va pas me brûler. Je vais réussir. Alors, en disant que tu vas réussir, ça ne veut pas dire que ça va être facile toujours ou ça va être difficile. Tu m'entends ? Are you with me ? Yes or yes ? Come on. Alors, quand je dis que tu as réussi, ça ne veut pas dire que ça va être kumbaya et tout est facile. Non, ça va être difficile. Il y aura des moments très chauds. Il y aura des moments où tu auras l'impression de grasser la vallée de l'ombre de la mort, où tu auras l'impression d'être dans le feu, comme Daniel. Mais ce feu ne va pas te consommer. Il y aura des moments où tu auras l'impression d'écraver les lions, comme Daniel. Mais ce lion aura la bouche fermée. Alors, le lion sera devant toi, peut-être. Tu pourras peut-être avoir peur parce que tu vois le lion, mais la bouche du lion sera fermée, ma chère. Il ne pourra pas te toucher ni t'attendre. Le feu va peut-être brûler, mais ça ne peut pas te consommer. Tu vas voir le feu de tes propres yeux. Ce feu va sembler être jaune. Tu vas sentir la chaleur du feu, mais ça ne peut pas te toucher. Ton temps sera toujours aussi propre. Au moment opportun de Dieu, tu vas sortir de cette épreuve et tu vas réussir. Alors, tu vas réussir, ne veut pas dire que tu n'auras pas de difficultés. Ne veut pas dire que parfois tu vas pleurer. Ne veut pas dire que parfois ça va être difficile et Dieu te garantit que tu auras souvent des douleurs. Il dit le juste temps, mais il se relève toujours. Alors, malgré les difficultés, tu vas réussir. Pourquoi? Dieu est avec toi. Dieu est pour toi. Non, pas que tu vas réussir. Tu es fait pour réussir. C'est écrit. C'est écrit. Tu veux juste te dire où c'est écrit? Tu veux juste te le dire où c'est écrit? C'est écrit dans l'Apocalypse. On a vaincu l'ennemi par le sang de Jésus et par la parole de les témoignages. Ils l'ont vaincu. J'ai vaincu. J'ai vaincu. J'ai gagné ma cause à cause du sang de Jésus et la parole de mon témoignage. Dandil. 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 J'ai dit Dandil. C'est Dand. C'est toi. Dand. Dand. Dand, baby. Dandil. Alors, même si ça peut être difficile et compliqué et complexe et que je ne comprends pas, j'ai déjà réussi. Je marche sur le chemin de ma victoire. Et sur le chemin de ma victoire, parfois, il y a la tempête. Mais j'avance quand même. Parfois, il y a le feu. J'avance quand même. Parfois, c'est le beau temps. J'avance toujours. La vérité, c'est que tout le monde a réussi. On va réussir. Rappelle-toi, Jérémie 17, verset 5. Souviens-toi, Somme 27, verset 1. Celui qui bâtit sa maison, son Dieu bâtit en vain. Celui qui bâtit son entreprise, son Dieu bâtit en vain. Mais toi qui bâtit avec Dieu, tu vas réussir. Toi qui construis avec Dieu, tu vas réussir. Alors, dans la pari des meilleurs, je te laisse sur cela. Présentement, guys, on est en train d'organiser le challenge « Transompe tes finances à la parole ». Ça aura lieu le 20 février. Je suis excitée par rapport à ce challenge. Je vais te montrer exactement comment faire pour transmer graciement tes finances, guys. Tu sais, je suis experte en l'interdité financière. Mais non seulement ça, Dieu a tellement manqué. Il m'a tellement manqué les principes divins qui m'ont aidé à construire une immense richesse. Je vais te montrer comment faire. OK ? Alors, rappelle-toi, le 20 février, note à ton agenda. Le 20 février, on commence 5 jours. Comment faire pour transommer radicalement tes finances à la parole ? Au point que tu n'as plus besoin de te soucier de l'argent, tu vas juste commencer à rendre grâce à Dieu. Tu n'as plus besoin de prier pour l'argent comme un sujet de prière parce que tu auras l'intelligence financière dans le nom de Jésus, ce que je désire pour toi. Je désire pour toi que tu sois tellement bien financièrement que tu dis, « Seigneur, ma prière aujourd'hui, c'est que tu nous montres qui je peux bénir. Mancre-moi un enfant à qui je peux payer les études. Mancre-moi quelqu'un que je peux sponsoriser ses études en médecine. » Parce qu'aux États-Unis, au Canada, on paye pour l'école. Tu sais qu'en France, c'est écarté, mais chez nous, on paye. J'ai déjà prié cela. « Seigneur, mancre-moi à qui je peux bénir financièrement. Mancre-moi une veuve, Seigneur, conduis-moi vers une veuve qui a besoin de l'argent, Seigneur. Mancre-moi, Seigneur, un entrepreneur que je peux aider, Seigneur, prospérer. Mancre-moi, qui je peux supporter, Seigneur. Peut-être que tu vas à l'église le dimanche et je dis, « Seigneur, révèle-moi, donne-moi le nom de quelqu'un ici. Mancre-moi quelqu'un qui a besoin de l'argent pour l'épicerie cette semaine que je peux juste donner au passeur et dire, « Pasteur, donne cet achat, c'est de seur, s'il te plaît. » Comment? Dieu veut que tout le monde soit comme ça. Il ne veut pas comprendre « Oh Seigneur, non, Dieu veut qu'on soit comme ça. Mancre-moi, Seigneur, qui? » Parce qu'il y a des femmes célibataires avec des enfants. Il y a même des hommes séduirent financièrement. Ils sont à l'église chaque dimanche mais pour manger, c'est dû. Ils ne savent pas comment ils vont faire pour manger. Dieu cherche des gens comme toi qui ont l'intelligence financière, qui sont fidèles dans les finances, qui savent multiplier l'argent pour te rendre riche afin que tu puisses aider ceux qui sont dans le besoin. Alors, ta prière devient ça. Ta prière, c'est ça. Le pasteur a dit qu'il faut peut-être 100 000 $ pour construire l'église ou bien pour améliorer l'église. Il dit « Seigneur, je veux faire partie des gens qui donnent 10 000 $ ce mois. Ce mois, je veux donner 10 000 $. Prends-tu-moi, Seigneur. Je veux donner 10 000 $. Tu prends le chèque, tu signes d'avance 10 000 $, tu mets de côté. Ça fait quoi? Non, ça fait quoi si c'est toi qui fais ça? Ça doit toujours être quelqu'un? Ça doit toujours être... Pourquoi pas toi? C'est ça le niveau de prière. Donc, tu arrives dimanche à l'église, tu dis « Passe-toi sur le chèque. » Ça fait quoi? Ça fait quoi? Ça fait quoi si c'est toi que tu utilises? Quand les païens, ils ont des problèmes, ils viennent vers toi. Dieu dit « Tu emprunts ton nation. » Quand les pays ont besoin d'une subvention, au lieu de se faire coincer par les lois de tel ou tel pays, on dit « Mais il y a un chef d'entreprise là-bas qui prospère. Elle a des milliards. Allons-la voir. » Je ne te vends pas du rêve, mon passion. C'est la Bible. C'est la Bible qui dit « Dieu dit que tout le monde va emprunt ton nation. » Ça va pouvoir le faire. Mais ce n'est pas tout le monde, bien sûr. Mais ceux qui le veulent, ceux qui ont la connaissance, ceux qui ont l'habilité, ils vont emprunt ton nation. Est-ce que tu es d'accord avec moi que Elon Musk peut emprunt ton nation? Est-ce que tu es d'accord avec moi que Zach Zuckerberg peut emprunt ton nation? Est-ce que tu es d'accord avec moi qu'Oprah peut vraiment emprunt ton nation? Right? Elle a assez pour emprunt ton nation. Mais ce ne sont pas des faux humains. Ce ne sont pas des sorciers. Ce ne sont pas des... Je ne sais pas si ce sont des sorciers. C'est possible qu'ils sont des sorciers. Mais ce ne sont pas des extraterrestres, en fait. Et tu sais, pour réussir financièrement, ils ont juste fait une chose. Ils ont appliqué les principes divins. Les principes divins fonctionnent que tu sois un homme, une femme, que tu sois éduquée, pas éduquée, que tu sois musulmane, chrétienne, sataniste. Les principes divins fonctionnent. Alors, si eux... Pourquoi pas toi et moi? En tout cas, moi, je rêve comme cela. OK? Je te laisse sur que c'est les meilleurs. OK? Je continue de craver. On se laisse et passe une excellente journée. Soirée plutôt. Baba les meilleurs. Alors, prépare-toi pour le challenge. OK? Rappelle-toi. Invite d'autres personnes à nous rejoindre. Tu peux inviter tes amis à rejoindre ce groupe. Invite tes amis à rejoindre le groupe, s'il te plaît. Comment? Tu vas le faire? Dévois un oui dans le toit. Dévois un oui. Tu vas le faire? Invite tes gens à rejoindre ce groupe. OK? C'est pas... Tu vas le faire? Dévois un oui. OK? Baba, je vous laisse les meilleurs. Bye.